Coucou les amis, c'est Chantalou. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, mon petit bonjour spécial aujourd'hui s'adresse à Béatrice, Adrien et puis Alice. Coucou les amis! Alors, aujourd'hui, on va lire l'histoire Un pas à la fois, écrit par Émilie de la Boissière et illustré par Hélène Lescôte. Alors, vous êtes prêts? Ok! Apporte ta doudou avec Chantalou et hop! On commence! Alors, Un pas à la fois. Paul est un jeune paresseux pas comme les autres. Alors que tous les paresseux adorent faire la sieste, Paul rêve de partir à l'aventure et de monter jusqu'au sommet de la montagne voisine. Mais pourquoi ne pas y aller aujourd'hui? Quelle bonne idée! Hop! Paul descend de son arbre. Oh! 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 C'est vrai que le sol est beaucoup moins confortable qu'une branche, pense-t-il. Lui qui est si habitué d'être à la tête en bas, il a du mal à se tenir sur ses pieds. Hi! 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 Il est tout étourdi! Hi! 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 Tout à coup, boum, badaboom, il se retrouve par terre. Oh! Un drôle d'animal en forme de ballon l'a fait tomber. C'est un tatou! Il s'appelle Tom. Il est désolé de l'avoir bousculé. Paul lui parle de sa grande aventure d'aller visiter la montagne et il lui propose de l'accompagner. Ah! Quelle bonne idée! Tom accepte avec plaisir! Sur la route, un immense mur de feuilles se dresse soudain devant eux. Oh non! Comment faire pour passer? Se désole Paul le paresseux. Paul! Paul! Que manges-tu tous les jours? lui demande tatou. Euh, je mange des feuilles. Pourquoi? Eh bien, voilà! Voilà notre solution, dit Tom. Tu n'aurais pas une petite crume par hasard? Oh! Paul profite de son festin de feuilles jusqu'à ce qu'il ait percé un trou assez gros pour que son ami Ilby puisse traverser le mur. Vous avez vu, il y a un trou dans les feuilles parce que Paul l'avait mangé les feuilles. De l'autre côté, Paul et Tom se retrouvèrent devant un énorme état impossible à contourner. Oh non! Zut de zut! Comment faire pour traverser? Je ne sais pas nager, dit Paul. Pas de panique! Pas de panique! Il a toujours une solution. Prenons cette grosse branche et utilisons-la comme un radeau, pense Tom. Alors les deux amis embarquent sur la grosse branche dans l'eau. Tu vois, ils sont dans l'eau. Mais Paul, alourdi par son gros repas, il avait trop mangé. Fait couler le radeau. À l'aide! À l'aide! À l'aide! S'écrit Tom et Paul. Alors qu'ils essaient de nager sans y parvenir, un gentil crocodile surgit et les mène jusqu'à la rive sain et sauf. Ils sont un peu trempés par contre. Tu vois, il y a un gentil crocodile qui les a aidés. Subitement, il se met à pleuvoir et le ciel devient très, très, très boueux. Les deux amis ont de la difficulté à marcher. Oh, regarde comme ça n'a pas l'air facile. Oh, je n'aurais jamais dû quitter ma branche. Cravir une montagne, c'est bien trop épuisant, dit Paul. Il ne faut pas se décourager. Mettons-nous à l'abri et attendons que la pluie cesse, dit Tom. Le paresseux et le tatou s'approchent d'une grotte. Lorsqu'ils entendent un bruit menaçant provenant de l'intérieur, ils ont peur. Ah! 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 Paul et Tom sont effrayés, mais ils rentrent pareil doucement. Ils prennent leur courage à deux mains et entrent et découvrent un minuscule singe qui ronfle par terre. T'as vu? Regarde, il est tout petit, le singe. Paul et Tom ont eu peur pour rien. C'était juste un petit singe qui faisait la sieste. Quelques instants plus tard, le soleil réapparaît. Ah! T'as vu la belle forêt? Wow! Avec les belles couleurs! Le soleil apparaît. Un arc-en-ciel se fonde dans le ciel. Wow! Les deux amis sortent de la grotte, ébahis par toutes ces belles couleurs. Nous sommes presque arrivés, dit Paul en apercevant le sauvage de la montagne. Il ne reste que quelques pierres à gravir. Monte sur mon dos, Tom. Je peux mieux m'agripper que toi avec mes longues griffes pour monter la montagne. Lorsqu'ils arrivent tout en haut, Tom et Paul contemplent la jungle en entier. Regarde ce qu'ils voient. Ouf! L'aventure n'a pas été facile. Mais ensemble, ils ont réussi à surmonter tous les obstacles. Paul est content. Il a réalisé son rêve. Qui a dit qu'un paresseux devait rester sur sa branche? Oh! Wow! Paul et Tom sont vraiment contents d'avoir monté sur la montagne. Ils ont eu beaucoup d'obstacles, mais ils ont réussi quand même. Alors voilà, c'est ce qui termine l'histoire de Paul et Tom. Toi, est-ce que tu as des défis comme ça? Est-ce que tu as des aventures que tu aimerais faire? Ça serait une bonne idée, hein? De la faire. Alors, redonne-moi des nouvelles. Et on se revoit une autre fois. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada